Octobre, mois d'Iros consacré à la lutte contre le cancer du sein. Parlons-en et sauvons de vie. Madame, Messieurs, merci de suivre ces 20 heures. L'actualité, c'est le sommet de pays ayant le français en partage qui ont réfléchi pendant 10 jours sur l'avenir de l'organisation. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, y a pris part à la tête d'une forte délégation. Ce sommet s'est clôturé ce samedi en France. Le naufrage survenu sur le lac Kivu est encore frais. Dans les mémoires, le gouvernement a pris des dispositions pour enterrer dignement les victimes et mettre fin à cette série de drames. Mais un autre fait à relever, c'est l'absence de gilets de sauvetage dans les embarcations. Les voyageurs par eau appelaient à exiger leur gilet pendant la traversée. Le handicap n'est pas un obstacle à l'apprentissage. Dans le Okatanga, on sensibilise les personnes vivant avec un handicap à s'inscrire en masse pour finaliser un cursus universitaire. Bienvenue à ce journal. Tête à tête entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, et son homologue français Emmanuel Macron à l'Elysée, la rencontre a porté entre autres sur les questions des coopérations bilatérales entre la France et la RDC, le 19e sommet de la francophonie et la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est de la RDC. Pour la deuxième fois consécutive, en l'espace de cinq mois, les présidents Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et Emmanuel Macron se rencontrent de nouveau ici au perron du palais de l'Elysée à Paris. Comme à chaque rencontre précédente, les deux chefs d'État ont échangé des accolades appuyées en signe de l'excellence des relations entre leurs pays respectifs. Après le traditionnel cérémonial d'accueil et la photo souvenir, les deux chefs d'État des deux plus grands pays francophones au monde se sont retirés, ceux-là seuls, pour un entretien à huis clos. À l'issue de cette rencontre, les deux chefs d'État n'ont pas fait des déclarations, mais de toute évidence, l'on croit savoir que leur entretien s'inscrit dans la suite de leur rencontre de fin avril dernier, autour de laquelle ils avaient fait part de leur détermination à trouver une solution durable face à la situation humanitaire dramatique à l'est de la République démocratique du Congo, conséquence de l'occupation rwandaise des territoires congolais. À ce sujet, le président Macron avait publiquement déclaré vouloir rencontrer le président du Rwanda pour lui demander de cesser de soutenir les troupes terroristes du M23. Pour sa part, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antisheke Di Tchilombo, est resté rationnel dans sa démarche. Le Rwanda doit retirer ses troupes de la RDC avant d'envisager une éventuelle rencontre avec les autorités rwandaises. Le sujet est aussi à l'ordre du jour du 19e sommet de la francophonie. Les États ayant le français en partage se sont retrouvés pour une dizaine de jours en France en vue de parler de l'avenir de l'organisation. La RDC a pris une part active. Le chef de l'État congolais est sur place. C'était le deuxième jour du sommet aujourd'hui et également la clôture. Blanjin Zovou. Après avoir attiré toutes les caméras du monde avec les Jeux Olympiques, Paris est de nouveau le centre d'attraction du monde avec la tenue du 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est à 90 km de Paris, au centre international de la langue française à Villers-Cotterêts, que les chefs d'État ou leurs représentants des 88 pays membres se sont donnés rendez-vous pour parler politique, culture et langue au sein de la francophonie. Chef d'État de l'un des plus grands pays francophones du monde, le président Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo a été accueilli par le couple présidentiel de France et le secrétaire général de la francophonie, un protocole exceptionnel réservé à tous les chefs d'État. Le président Félix Tshiseke de Tchilombo et une trentaine de ses collègues ont assisté à la cérémonie inaugurale marquée par les prises de parole du président Emmanuel Macron et de la secrétaire générale de la francophonie. Les deux personnalités sont revenues sur les valeurs collectives que partagent les pays membres de l'EIF au-delà de la langue française. Organisé sous le thème « Créer, innover, entreprendre en français », la tenue de ce sommet est considérée comme une réponse aux enjeux très concrets à l'heure notamment du tournant numérique et de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, un tournant que veut s'approprier la francophonie. L'un des temps forts de la journée inaugurale a été la passation de la présidence tournante de l'EIF entre la Tunisie, pays sortant, et la France, pays entrant. Dans la soirée de ce vendredi, tous les chefs d'État vont partager un dîner avec leur hôte Emmanuel Macron à l'Elysée. Le gouvernement de la RDC rend hommage à Moutombo Dikembe, ce Congolais qui a excellé au pays de l'oncle Sam en basketball et porté haut l'étendard du pays à l'extérieur. Extrait du compte rendu du Conseil des ministres qu'a présidée la première ministre Judith Soumino-Toulouka et c'est lue ici par le ministre des Pétendiques. De l'hommage au gouvernement, au champion Dikembe Moutombo. S'inclinant devant la mémoire de Dikembe Moutombo, basketeur des renommées internationales, décédé le 30 septembre 2024, la première ministre a salué la carrière exceptionnelle de ce digne fils du pays au précisé championnat américain de basketball, la figure emblématique de la jeunesse congolaise et du monde qu'il représentait pour ses qualités sportives et son engagement humanitaire et social à travers la fondation Moutombo Dikembe. L'engagement de ces structures dans le renforcement de la santé, de l'éducation et de la qualité de la vie est d'un apport indéniable. Une bonne partie de la population de Kinshasa bénéficie de soins de santé à l'hôpital Biamba Marie Moutombo. La République démocratique du Congo est fière de ses dignes fils, devenu un champion de la renommée internationale à qui le monde entier rend hommage aujourd'hui à souligner la première ministre. Elle attend du secrétaire général du gouvernement, en association avec les ministres habilités, des propositions pour honorer et célébrer la mémoire de cette icône du basketball international. Voilà le naufrage sur le lac Kivu fait encore couler des larmes. La ministre des Affaires Sociales, Nathalie Aziza, a au nom du gouvernement congolais rencontré les familles éprouvées, une façon de compatir avec ces Congolais en pleurs. Edith Yala. Elles auraient pu trépasser. Le naufrage a fait de nombreuses victimes. Devant la ministre des Affaires Sociales, l'Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Nathalie Aziza Mounana, elles expriment toutes leurs émotions. À la seule formation hospitalière visitée, l'hôpital Kichero, Fabrice Bichengue, médecin directeur, reconnaît avoir reçu plusieurs cas. Nous avons reçu 76 cas. Parmi les 76, nous avons deux femmes enceintes, chez qui nous avons fait des examens, mais qui sont en train d'évoluer très bien. Et malheureusement, parmi, au-delà de ces 76 cas, il y avait six corps sans vie. Avant la visite des rescapés, hommes et femmes, à cet hôpital, des morts à la morgue, la ministre Nathalie Aziza Mounana était au port de Kittuku, lieu du constat sinistre. Devant les victimes, les familles et autres curieux, à côté du gouverneur du Sud Kivu, venu à Goma pour cette circonstance macabre, le discours de la ministre réconforte les éprouvés. Rassure sur l'assistance certaine et efficiente du gouvernement de la République, avant de se projeter dans l'avenir, sensibilisant les populations du Sud et Nord Kivu à éviter la surcharge des embarcations. Une harmonie perceptible entre la ministre et les populations. Cette chaude rencontre avait été précédée d'une réunion d'évaluation qui a mis au tour de la ministre des Affaires Sociales, l'Action Humanitaire et Solidarité Nationale, le gouverneur militaire, Peter Thierry Mouani, celui du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi, l'ambassadeur de l'Union Africaine, et l'ambassadeur humanitaire du ministère des Affaires Sociales, Etienne Kisekidi Thulombo. Et 200 sacs mortuaires rémis ce samedi au gouvernement provincial du Nord Kivu par l'Association régionale d'approvisionnement et médicaments essentiels, ce dont va permettre d'enterrer dignement les victimes du récent naufrage sur le lac Kivu de l'Odemazou Reportage. Animé par les sentiments de solidarité africaine, l'Association régionale d'approvisionnement et médicaments essentiels, Asramès, vient de joindre ses efforts à ceux des gouvernants pour bien gérer la crise consécutive au naufrage du bateau MF Merdi dans les eaux du lac Kivu, au large des Goma il y a deux jours. Cette centrale humanitaire, par l'entremise de son président du conseil d'administration, prof ordinaire Joseph Ouassou Missona, a procédé à la rémise des 200 sacs mortiaires pour faciliter l'enterrement digne et sécurisé de nos compatriotes ayant péri dans ce drame. La cérémonie de rémise de ces dons a eu lieu en la résidence officielle du gouverneur du Nord Kivu ce samedi 5 octobre 2024. Les professeurs Joseph Ouassou Missona a affirmé que son organisation Asramès nécessara d'appuyer les gouvernements en cas de besoin. C'est nos frères et sœurs qui ont perdu la vie pour se faire face à ce problème qui est très urgent parce que l'animation ne va pas attendre. Dès que toutes les autorités seront saisies, je crois qu'ils vont ordonner ces animations. Mais nous restons comme brassé-quilliers du gouvernement national et provincial pour toute autre aide et de l'avoir besoin à partir des chemins. Le vice-gouverneur Jean-Roméal de Koukalipopo qui a réceptionné ces sacs mortiaires a eu des mots justes pour remercier Asramès. Le gouvernement provincial se dit vraiment très heureux de recevoir ce don qui arrive à point nommé parce que la catastrophe n'est pas seulement provinciale mais elle est nationale également. Signalons que ces sacs mortiaires ont été mis à la disposition de la protection civile Nord-Kivu. Des naufrages régulièrement signalés en RDC, des mesures urgentes s'imposent pour mettre fin à cette série de drames. Mais il faudrait que les voyageurs par eau s'obligent à porter des gilets de sauvetage pendant les traversées. Ce reportage sensibilise à ce propos. Il est 11h à Kituku, au bord du lac Kivu, où est érigé le marché public. Des passagers à bord des embarcations, bateaux, pirogues, bottes motorisées en provenance des localités de la province du sud Kivu arrivent au lieu d'accostage. Mais notre surprise, aucun n'est porteur de gilets de sauvetage. Après le déchargement de leurs marchandises, vivres et non-vivres, pour approvisionner la ville de Goma, nous avons tenté d'en savoir plus. Souvent, nous ne portons pas les gilets de sauvetage, même dans les bateaux où nous étions, personne ne pouvait s'intéresser à cela. Pour la division provinciale des transports, voies et communications et des enclavements, il est inadmissible que le passager sur la voie Lacusse ne soit pas porteur de gilets de sauvetage. Dans sa correspondance du 27 mars 2024, le chef de division, Patrick Mouindo Bagnang, Wachihang a relayé l'instruction du gouverneur au commissaire Lacustre et Frivio, au Nokivu, quant au port obligatoire de gilets de sauvetage, à bord, des enjeux sur la voie Lacustre. Cette instruction reste en souffrance, avec toutes les conséquences qu'il surgirait en cas de naufrage. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on, au service habilité. Et à l'Assemblée nationale, la plénière de ce samedi a définitivement clôt le débat autour de la mise en place des commissions permanentes. Les présidents des groupes parlementaires ont également été présentés. Anim Balaka, Patrick Badibanga. Après la rentrée parlementaire intervenue le 16 septembre 2024, l'heure est maintenant à la finalisation de la constitution des différents organes pouvant permettre à l'Assemblée nationale de se mettre résolument au travail. La plénière du samedi 5 octobre 2024 était consacrée essentiellement à la présentation des groupes parlementaires constitués conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Tour à tour, ces groupes parlementaires ont été appelés par le rapporteur Jacques Jollet pour se présenter devant la plénière afin d'être enterrinés. UDPS prendrait péagique et confie défense et sécurité, gens et familles et comités des sages. AB, prenez la socio-culturelle, relations extérieures, AFDCA, UFC, environnement, et AAP, code, suivi et validation. Ensemble, droit de l'heure. Et merci, aménagement du territoire. Contrairement aux précédentes législatures, le nouveau règlement intérieur a réduit à la baisse le nombre de députés requis pour faire un groupe parlementaire, passant ainsi de 35 à 21 députés, ce qui porte la configuration actuelle à 21 groupes parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale et professeur Vital Kammerier fait savoir à la plénière que grâce à l'arbitrage du bureau, un consensus a été trouvé en mettant d'accord à 80% tous les différents groupes parlementaires sur la composition des bureaux des différentes commissions permanentes. Et donc, quand vous allez choisir vos présidents de groupes, quand vous allez faire des membres du bureau de vos groupes, quand vous allez affaquer les gens dans les différentes commissions techniques, qu'elles ne comptaient du profil, il ne faut pas envoyer un architecte pour être président de la PST. Rappelons qu'avant de passer à l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kammerier a déploré les drames humains causés par les naufrages dans les Maïndombé et sur le lac Kivu, ainsi que par un accident de circulation routière sur la nationale numéro 1. Vital Kammerier a rendu aussi hommage au basqueteur Mutombo Dikembe pour son engagement à servir la cause de ses compatriotes congolais des sans-vivants. De la Sénat nationale, nous nous rendons au Sénat. Jean-Michel Samalekouni a échangé avec l'ambassadeur turc sur les questions relatives à la coopération bilatérale entre les deux pays. Le speaker de la Chambre, hôte du Parlement, a également évoqué les recommandations de la 8e édition d'Expo béton avec le sénateur Jean-Bamanissa en sa qualité de président du comité organisateur. Janine Talinga, Julien Piana. Le jeudi 4 octobre 2024 n'a pas été du tout une journée repos pour le président du Sénat Jean-Michel Samalekouni de Kengi. Le président de la Chambre des Sages a accordé une audience à l'ambassadeur de la Turquie en RDC. Leurs échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie comme le témoignent le diplomate turc qui affirme également être venu en visite des courtoisies. L'honorable président Samaloukande est un homme d'État que nous connaissons de près bien évidemment. Pendant sa mission à la primature on a déjà connu l'honorable président on a interagi alors comme je viens d'exprimer à lui aussi c'est un grand avantage pour nous les diplomates parce que nous connaissons l'honorable président comme leader comme homme d'État et c'est pour cela que nous avons affirmé encore une fois avec l'honorable président le besoin d'approfondir d'explorer toutes les avenues de coopération avec le Parlement turc. Au cours de la même journée le euro de la chambre haute du Parlement a échangé avec les sénateurs Jean-Bamanissa Saïdi venu lui présenter en sa qualité du président du comité organisateur les recommandations de la 8e édition du salon de développement des villes dénommée Expo béton organisée du 9 au 12 septembre à Kinshasa et du 14 au 20 septembre 2024 au Congo central autour du thème révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central Au nombre de ses recommandations figure le programme de développement des villes PDV l'équivalent pour les villes du PDL 145 territoire Nous sommes venus remettre le rapport Nous avons retenu qu'il a été proposé par exemple par notre collègue Kokechou le PDV qui est le programme de développement des villes que nous voulons faire porter par le Sénat qui doit aller en parallèle avec le PDL 145 territoire mais un programme initié pour les villes Les autres délais l'élu des élus sont sortis satisfaits de leurs échanges Guy Kabombo vice-premier ministre ministre de la défense nationale et des anciens combattants et étant séjour à Issyro dans le Haut-Wolet depuis ce samedi donc il a été accueilli par le gouverneur de province un reportage du Damas et Solé qui s'est là Sur appel du gouverneur Jean Bakomito Gambou toutes les couches sociales de la ville d'Issyro se sont mobilisées ce samedi 5 octobre 2024 à l'aéroport national d'Issyro-Mattari les cadres et militants partis politiques membres de l'Union sacrée la nation eux aussi ont rivalisé d'ardeur dans un concert d'emblèmes et d'effigies souhaitant la bienvenue à leur hôte de marque c'est le vice premier ministre ministre la défense nationale et des aciers combattants Guy Kaboumbo Moadya Vita à la tête du comité restreint d'accueil le gouverneur Jean Bakomito Gambou et son vice Christophe Daramantata après les honneurs dû à son rang Guy Kaboumbo Moadya Vita salue la notabilité locale les épouses des militaires mais aussi des foules d'anonymes décidées de ne pas manquer l'événement le patron de la défense et des anciens combattants lâche et juste et c'est qui suit quant à l'objet de sa toute première mission officielle sous le sol de la bienheureuse annuarité visite de travail pour les militaires pour l'armée puis ce cortège qui s'ébranle vers le centre-ville où il est reçu par le gouverneur dans un aparté avant de présider une réunion du conseil provincial de sécurité l'oninote la présence du gouverneur de quelques membres de son gouvernement provincial ainsi que des officiers supérieurs militaires et policiers l'honorable gouverneur Jean Bakomito Gambou n'a ménagé aucun effort pour rendre agréable le séjour de ce troisième membre du gouvernement central qui le reçoit avec chaleur dans un intervalle de trois mois seulement de son côté le vice-premier ministre ministre de l'économie nationale est arrivé à Ndomba à 70 km de la ville de Mbujimaï l'importance du trafic par voie de navigables reste le meilleur moyen pour faciliter le développement économique dans les casseurs orientales enclavées a-t-il dit dans ce reportage ou un commentaire plutôt d'eurodépendant le port d'Ndomba en territoire de Kabeakamuanga à 70 km de Mbujimaï une autre étape du vice-premier ministre ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba à mission d'observation des infrastructures logistiques au casseur oriental pour constater les plus nombreux problèmes de l'enclavement de cette province qui entrave son développement économique pour Daniel Moukoko Samba la voie d'eau occupe la priorité en vue des solutions efficaces d'approvisionnement en biens essentiels des sites portuaires d'Ndomba érigés sur les rivages de la rivière Loubi avec sa capacité de recevoir environ 300 ans de cargaison à même de servir trois provinces les Kassaï orientales Kassaï central et les Lomami les bacs motorisés basés en Ndomba seul sauvetage pour la traversée qui mène vers Dimbelegné l'insuffisance des dragages des curages et moins encore les balisages sur la rivière Loubi est une grande difficulté de navigation et du trafic le plus grand problème de la province du Kassaï oriental c'est son enclavement et à cause de cet enclavement le Kassaï oriental connaît une inflation alimentaire une inflation des produits de base si vous prenez le ciment qui vient du Katanga pour le Kassaï oriental le coût de transport est deux fois le prix d'achat du ciment il est important pour le gouvernement de chercher les voies de désenclaver le Kassaï oriental et les voies d'eau sont une de ces solutions pour réduire les coûts de transport surélevés qui impactent sur les prix du maïs et ciment il faut procéder au désenclavement dans l'espace économique du Grand Kassaï nous sommes au Kassaï central le territoire de Dibélingué qui connaît un sérieux problème en termes d'infrastructure ce constat a été fait par Valentin Gandou député national fils du terroir qui a eu à communier avec sa base lors de ses vacances parlementaires Marc Mangaza dans le cadre de ses vacances parlementaires l'honorable Valentin Gandou de Kayimbé a pris le temps d'aller au contact de toute sa base électorale du territoire de Dibélingué dans le Kassaï central les rapports qui s'apprêtent à déposer à la commission ad hoc de l'Assemblée nationale est ni plus ni moins alarmant en effet sur tout l'ensemble du territoire de Dibélingué territoire à vocation agricole l'état des routes est à la fois déplorable et désastreux à telle enseigne que le pont Louboudi à titre d'exemple n'existe plus depuis six ans l'interconnexion entre différents groupements et villages du territoire est un casse-tête permanent pour tous les pensionnaires du territoire nous sommes dans un territoire où les infrastructures routières sont quasiment inexistantes où l'ençon est un vibrant appel au gouvernement de la République de pouvoir orienter les projets en urgence sur cette rencontre afin de désenclaver non seulement la province mais également le territoire des Dibélingué partout il est passé l'honorable Valentin Gandou cet employé a amélioré tant soit peu le quotidien de ses électeurs c'est ainsi qu'entre autres il a inauguré une antenne de téléphonie cellulaire dans le groupement de Bakwampungu en Tumba Kalamba c'est sur la même lancée qu'il a également inauguré le marché de Mutombo-Diboué construit sur fond propre et qu'il a remis quelques engins roulants à quelques cadres de villages et groupements Valentin Gandou fils du terroir a usé de tous les moyens de déplacement même rudimentaire pour communier avec sa base a signalé qu'il se faisait accompagner de Daniel Loukoussa président de l'assemblée provinciale du Kassai central également élu du coin le sang des Congolais coule dans certaines marques de téléphones et véhicules fabriqués en Amérique à partir des minerais congolais exploités illégalement pour couper cette hémorragie Julien Palou ministre de l'industrie invite ces entreprises à travailler directement avec le gouvernement congolais Eric Kabamba Les taux serrés sèrent de plus en plus autour des commissionnaires de minerais congolais le gouvernement veut cette fois-ci mettre fin à la pratique aux Etats-Unis d'Amérique Julien Palou ministre du commerce extérieur poursuit sa sensibilisation contre l'utilisation de minerais du sang auprès des géants américains qui sont en majorité des consommateurs finaux des richesses de la RDC ici à Californie Julien Palou a discuté de ces sujets avec le membre de la société Alid Green LLC spécialisée dans les infrastructures et énergie juste après le ministre congolais du commerce extérieur a aussi échangé avec la société Amadeus Group spécialisée dans le financement de projets des infrastructures publiques et industrielles il les a rassurés que les portes de la RDC sont grandement ouvertes à tout partenaire désireux de minerais congolais des échanges qui ont juste après laissé place à la signature de quelques mémorandums d'entente la prochaine étape c'est que les différents protocoles que nous avons signés seront suivis des faits parce que des comités techniques vont être mis en place donc la deuxième édition va être le suivi de tous les projets que nous avons commencé mais le clou sera enfoncé lorsqu'effectivement nous allons organiser le forum à Goa 2025 à Kinshasa la mise en place des commissions des suivis l'organisation de la deuxième édition de la RDC WIC aux Etats-Unis d'Amérique et le renforcement de l'organisation du forum à Goa 2025 à Kinshasa au mois de juillet prochain constitueront la prochaine étape ils font de la diplomatie parlementaire les députés nationaux membres du groupe d'amitié RDC USA ont mené une mission clédoillée auprès de leurs collègues américains ils dénoncent l'agression rwandaise en RDC Alain Bikaï pendant leur séjour au pays de l'oncle Samb sous la supervision du premier vice-président de l'Assemblée nationale professeur Isaac Jean-Claude Tilumbay les députés nationaux membres du groupe d'amitié RDC Etats-Unis d'Amérique ont noué des contacts avec les dirigeants américains pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo la première étape c'était au congrès américain où ils ont eu à échanger avec le cabinet du sénateur Eric Sorenson élite de l'Illinois sur la diplomatie parlementaire et la guerre d'agression est juste imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandans conduite par Joseph Bangakia président de ses groupes d'amitié les élus nationaux se sont rendus ensuite au département d'État pour un entretien avec Corinna Sanders secrétaire d'État adjoint au bureau des affaires africaines ici ces élus du peuple ont dénoncé les exactions et les pièces systématiques des ressources naturelles de la RDC par Hitler d'État et la RDC en réaction la partie américaine a condamné les actions rwandaises sur les sols congolais avant d'appeler la RDC à redoubler d'efforts pour sa défense de ces faits Corinne Sanders est revenu sur les engagements humanitaires et les différentes interventions de son pays notamment une proposition de loi en cours de discussion au Congrès américain sur la traçabilité des minerais de la République démocratique du Congo pour arrêter les financements des groupes armés et l'exportation des minerais de la RDC par le Rwanda les deux partis se sont convenus sur la mise en place d'un cadre de concertation pour la poursuite des discussions avec les autorités compétentes le bureau des Nations Unies pour la protection des enfants appuiera le programme PDDR-CES pour l'amélioration du cadre opérationnel de la réunification familiale des enfants victimes des conflits ces questions ont été évoquées lors de la récente assemblée générale de l'ONU qui a connu la participation de l'équipe dirigeante du dit programme Peggy Mukunda l'équipe dirigeante du programme des désarmements des mobilisations relèvements communautaires et stabilisations PDDR-CES poursuit sa mission à New York aux Etats-Unis déterminée à rencontrer plusieurs partenaires après l'appel du chef de l'élection Antoine Tshisekedi lors du 79e sommet des Nations Unies le programme des Nations Unies pour le développement MAP NUD s'engage à appuyer le PDDR-CES pendant une période de cinq ans à travers son programme de prévention et transformation des conflits pour la stabilisation en RDC a fait savoir à ses hôtes le coordonnateur national intérim de PDDR-CES M. William Kapukouboboa et son adjointe Dame Sylvie Kaomobai au directeur adjoint du PNUD de M. Turan Saleh le PDDR-CES est une priorité raison pour laquelle le PNUD soutiendra financièrement le gouvernement congolais pour la consolidation de la paix à travers les pays de même les bureaux anti-terrorisme des Nations Unies apportera un soutien financier au programme pour le renforcement des capacités en matière de traitement des ex-terroristes cela pour empêcher le jeune d'accéder aux groupes armés dans la même optique les bureaux des Nations Unies pour la protection des enfants aidera le programme dans l'amélioration du cadre opérationnel de la réunification familiale des enfants victimes de conflits par ailleurs le bureau de la réforme du secteur de la sécurité prévoit une mission en RDC a fait savoir les directeurs de la section des mécanismes d'intégration de groupes armés dans la sécurité mondiale tous les partenaires rencontrés sont prêts à soutenir l'opérationnalisation du PDDR-CES qui s'adapte à des concepts actuels afin de consolider la paix durable et l'intégration des personnes vivant avec handicap au sein de l'université de Coloésie c'est le cheval de bataille du recteur de cet allemand mater le professeur Mouengue regardez créer un environnement universitaire plus inclusif et accessible à tous conformément à la vision du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo tel est l'objectif de ce dîner d'échange entre le recteur de l'université de Coloésie le professeur Yvon Mouengue Mouongo et les étudiants en situation de handicap de cet allemand mater sous le haut patronage de la gouverneure du Lois-Laba Fifi Masuka Saïni cette rencontre a marqué une étape importante dans la promotion de l'accessibilité à l'enseignement supérieur pour tous Nous réveillons nous réveillons son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo c'est lui qui a donné cette impulsion je me rappelle encore il avait dit qu'il ne fallait pas que nous nousissions écarter les personnes vivant avec un handicap Le recteur de l'unicole a encouragé ses étudiants entièrement pris en charge par son institution Il a aussi appelé d'autres jeunes en situation de handicap à s'inscrire gratuitement à l'unicole dès l'année académique 2024-2025 Satisfaits les bénéficiaires ont remercié les autorités politiques et académiques Nous demandons à nos frères et à nos soeurs qui sont dans les mêmes conditions que nous de venir bénéficier de cette bourse Pour rappel c'est depuis l'année 2022-2023 que les personnes vivant avec un handicap bénéficient de cette politique d'intégration au sein de l'université de Coloésie Belle initiative Le but est de sécuriser l'exploitation des produits pérennes qui sortent frauduleusement La directrice générale de l'ONAPAC Mimonga vient de séjourner à Mbantaka Elle a échangé avec les responsables des différents ports et leur a demandé de collaborer pour se faire avec les agents de l'ONAPAC Marthe Mangasa Renforcer les mesures de lutte contre la fraude de produits pérennes tels le cacao le thé les cafés etc. dans la province de l'équateur C'est l'objectif principal de la visite d'inspection que la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo Mimimonga Numbi a effectué un bandaka chef lieu de la province de l'équateur Mimimonga a eu des séances de travail avec les autorités politico-administratives de la province les responsables de certains ports et les agents et cadres de l'ONAPAC dans l'une de ses missions l'ONAPAC est l'autorité régulatrice des produits pérennes destinés à l'exportation la directrice générale de l'ONAPAC a saisi cette opportunité pour sensibiliser la population et autres agents de l'ONAPAC sur les biens fondés des produits pérennes qui participent tant soit peu activement à l'économie nationale et n'a pas manqué de sensibiliser les responsables des ports qui doivent travailler en parfaite collaboration avec les agents de l'ONAPAC pour la sécurité des produits à exporter car un café mal conservé est nocif et peut avoir des conséquences graves sur la santé à tel renchéri Communiqué officiel l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes est convoquée en session extraordinaire du 7 au 11 octobre 2024 les assises ces assises auront lieu à Kinshasa au fleuve Congo Hotel la séance d'inauguration aura lieu le lundi 7 octobre 2024 à 10h dans la salle Panorama donc fête à Kinshasa le 5 octobre Mungangangwaka Jimmy la Société Nationale d'Électricité lance une bonne nouvelle elle met en jeu demain dimanche une cagnotte de 7 milliards de francs congolais dans les cadres de la masse commune internationale les congolais sont appelés à parier en grand nombre pour rafler cette somme c'est le sens de cette caravane motorisée que la SONAL a organisée ce samedi la Société Nationale de Loterie PMI met une grosse cagnotte de 7 milliards de francs congolais ainsi elle a organisé un carnaval de sensibilisation à travers toutes les grandes villes de la République démocratique du Congo pour ses gains mis ensemble par 19 pays du monde madame Claude Solange Chiba Kayowa ADG de la SONAL appelle donc les parieurs à venir trouver un gain de cause j'appelle tous les congolais à venir jouer parce que la SONAL avec ses partenaires a mis à disposition de tous les parieurs 7 milliards de francs congolais en masse commune venez jouer et la chance va vous sourire parce qu'il y a un mois passé il y a eu un congolais ici un pasteur en plus qui a gagné 243 millions de francs congolais vous voyez ce que ça fait ça fait 80 000 dollars vraiment ici il n'y a pas du tricage comme on dit on pense que j'ai un truc et non c'est la réalité et c'est véridique avec un wissier à l'appui deux cortèges partant l'an du siège de la SONAL via l'avenir des huileries magasins Kitambou DGC Delvaux-Ypen la cité verte et l'engue sa victoire le boulevard Lumumba Limité la comique de Lemba Matete puis le boulevard Lumumba en passant par l'avenue Kimbuta pour atterrir à Kinassani à Souk enfin victoire partout où ces deux cortèges sont passés les Kinoises et Kinois ont décidé de devenir des parieurs pour gagner ces 7 milliards de francs congolais deux communiqués avant de nous séparer la banque centrale du Congo informe le public qu'en application des dispositions des articles 58 et 59 de l'instruction administrative numéro 006 modification numéro 2 du 26 juillet 2023 portant réglementation de l'activité des messageries financières elle procède ce jour au rétrès d'agrément de la messagerie financière Lumbey fils SRL dont le siège social était situé dans la ville de Kinshasa au numéro 75 avenue Kodia quartier Kayolo commune de Kimbanse et cette décision entraîne la radiation de la dite institution de la liste des messageries financières agréées opérant RDS c'est en conséquence l'autorité de régulation et de contrôle invite le public pour sa sécurité dans les opérations de transfert de fonds à ne plus adresser à cette messagerie financière désormais dissoute les autorités judiciaires la direction de la surveillance des intermédiaires financières ainsi que les directions provinciales et agences autonomes de la BCC sont chargées du suivi de l'application stricte de cette décision la régie des eaux et sa direction générale régionale de Kinshasa ouest informe ses abonnés de la partie centre de la ville que suite aux travaux de réparation de fuite au niveau du collecteur et d'installation du cinquième groupe motopompe de refoulement son usine de traitement d'eau de Ngalima sera en arrêt ce dimanche 6 octobre 2024 à partir de 8h par conséquent des manques d'eau et perturbations seront observées dans la fourniture d'eau dans les communes écartées ici après Gombe Linguala Kitambo Kinshasa Barumbu Jamaïque Montfleury ma compagne Kasavogou Bandalungwa Inguir Inguiré la régie des eaux prie ses abonnés qui sont concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément indépendamment de sa bonne volonté ce journal est terminé coup de chapeau à la grande équipe technique et à la réalisation Rodé Panda Desovaire Mpongo et Lintumba et Anumuti donc voilà nous avons rédigé avec Renette Koulonga merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine bon soir suivi Merci.